Soyons ensemble, l'émergence de la RDC est en cours. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimpapita. Nous sommes les descendants de Simo Kimpangou et Joseph Kassabourou et Antoine Guizengard. Nous sommes les descendants de Baptiste Emery Lumumba et de Laurent Désiré. Sous-titrage ST' 501 Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Les députés ont exprimé plusieurs préoccupations, notamment pour ce qui concerne l'organisation des élections provinciales. Ces élections sont nécessaires dans les délais. Il y a des arriérés électoraux que nous devons impérativement rattraper avant le prochain scrutin. Les députés ont parlé du découpage, mais aussi beaucoup plus des problèmes à la base, puisque le point sur lequel nous tous avons été élus, c'est d'apporter des contribués au développement. Et de ces points de vue, nous avons rencontré une oreille attentive et nous espérons que dans les prochains jours, des choses pourront être faites pour aller au sens du concret. Moi, je suis là comme UNSE et Allié, groupe parlementaire, UNSE et Allié. Et je suis content d'avoir été là parce qu'il ne faut pas faire une chose au contraire. Il y en a qui boivent la sauce du porc, mais qui refusent de manger la chair. Comment voulez-vous que vous soyez à l'Assemblée nationale, dans les institutions ? Vous êtes payés pour ça. Vous votez des lois promulguées par le chef de l'État. Et quand ils vous invitent, vous vous dites que vous êtes opposant, vous ne venez pas. C'est le contraire. Nous, les élus directs du peuple, à savoir le président de la République, élus au suffrage universel, surtout l'étendue de la République, et les députés nationaux, élus aussi au suffrage universel direct, chacun dans sa circonscription. Nous avons noté que le processus de l'installation des nouvelles provinces doit suivre son cours, quelles que soient les contraintes, notamment d'ordre financier, ce processus doit arriver à terme. Il ne sert à rien de réculer en ce moment. Concernant le calendrier global, nous avons aussi noté qu'il faut tout mettre en œuvre pour que les élections commencent comme prévu et que nous puissions d'abord vider les arriérés électoraux avant de poursuivre avec le reste. Et nous avons aussi noté que nous venons à peine de clôturer notre session parlementaire, session ordinaire. Le président de la République nous a annoncé qu'il est impérieux d'avoir une session extraordinaire, particulièrement en ce qui concerne l'adoption du projet de loi portant répartition des sièges pour les élections locales. Nous allons organiser les élections, quelles que soient les contraintes d'ordre financier. Si il y a d'éventuelles modifications, que ces modifications puissent être le fruit d'un travail en commun, que les forces politiques et sociales puissent se mettre d'accord pour approuver les éventuelles modifications. Les assemblées provinciales soutiennent et approuvent parce que c'est une voie, une voie qui est une voie africaine aussi de trouver des solutions à des problèmes. Dans nos villages, on dit des palabres. Ici, nous sommes dans un dialogue pour que tous les fils et filles de notre pays puissent parler. Et s'il y a des problèmes, dégager des solutions à ces problèmes. Nous avons proposé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le dialogue puisse s'étenir et reste tendre. Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada